Geneviève de Fontenay, Tina Turner, Matthew Perry, Michel Corde. Ces personnalités nous ont fait leurs adieux en 2023. 2024 sonne à la porte. Après une année riche en émotions sur la planète People, l'heure est au récap. Retour sur les pertes qui ont marqué 2023. 2023. L'année a vu passer de grands événements, certains des plus beaux, d'autres des plus tragiques. En effet, 2023 aura été rythmé par des pertes marquantes parmi les personnalités du monde entier. Acteurs, chanteurs, écrivains, journalistes ou encore sportifs, nombres d'entre eux se sont envolés, laissant derrière eux proches, mais aussi fans endeuillés. Les vagues d'hommages se sont multipliées en conséquence, marquant à tout jamais l'histoire. Ces personnalités françaises nous ont quittés en 2023. C'est une année difficile qu'ont vécu les Français face aux pertes tragiques de certains emblèmes de la culture. Au cinéma, c'est, entre autres, Guy Marchand qui nous a quittés, il y a peu. Parti en paix à l'âge de 86 ans, ce 15 décembre, l'acteur de Nestor Burma et chanteur a eu le droit à une vague d'hommages à la hauteur de son talent. Mais le grand écran n'est pas le seul à avoir perdu ses têtes d'affiche. La télévision a, elle aussi, vu s'envoler de grands noms des feuilletons. Point. Le 23 mars dernier, c'est Marion Game, Huguette dans scène de ménage, qui décède. Et si un programme a vécu l'horreur cette année, c'est bien plus belle la vie. Après la terrible perte de Michel Cordes, le 5 mai 2023, la série voit disparaître son jeune acteur Marwan Bereni. Introuvable pendant plusieurs semaines, le comédien de 34 ans est retrouvé pendu le 12 octobre. Une véritable tragédie. Mais la culture, qui ne se résume pas qu'au film et aux séries, a également vu partir l'une des plus grandes d'entre eux. Geneviève de Fontenay. La figure du monde de la beauté est décédée le 1er août 2023 à l'âge de 90 ans. Le deuil fut national et les Miss n'ont pas manqué de lui rendre un dernier hommage ému lors de leur dernière élection le 16 décembre dernier. Et récemment, au mois d'octobre, c'est également Jean-Pierre Elkabach, journaliste politique émérite, qui s'en est allé, laissant derrière lui le souvenir d'un homme brillant, mais aussi de caractère. La perte de ses artistes a endeuillé le monde. Il n'y a pas qu'en France que les People se sont envolés. En 2023, la série des Feux de l'amour a fait face au décès de deux de ses stars. Andrea Evans, qui jouait Patty Williams, est morte le 9 juillet dernier à l'âge de 66 ans, suivie de peu par Billy Miller, le 15 septembre dernier, seulement âgée de 43 ans. Et il est vrai que, cette année, les séries cultes ont pris un sacré coup. Dans la foulée, c'est le mythique Matthew Perry, qui joue Chandler dans Friends, qui disparaît à son tour, plongeant les fans dans une profonde tristesse. L'acteur est retrouvé mort dans son jacuzzi, dès suite de sa consommation de kétamine, le 28 octobre dernier. Côté fashion, c'est la mort du célèbre Paco Rabanne qui aura particulièrement remué le milieu. Le couturier décède le 3 février, marquant à jamais l'histoire de la mode. 2023 aura également vu la perte de Milan Condera, célèbre auteur de l'insoutenable légèreté de l'être, mais aussi de grands noms de la chanson comme Jane Birkin, le 16 juillet dernier, et Tina Turner, le 24 mai. Nous retiendrons d'eux des carrières mythiques qui marqueront éternellement leur milieu et laisseront une trace indélébile dans la tête du grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada